Encore dix bonnes minutes, les dix plus longues minutes de ma vie. Si Jean-Michel est si impatient, c'est qu'il attend sa bien-aimée. Ce jeune marié n'a pas vu sa femme depuis trois mois. Jamais j'aurais cru que je l'attendrais, qu'on me sente trépignant dans un aéroport. Ma chérie. Le couple est ému de se retrouver car 3000 kilomètres les séparent. Leur histoire n'est pas banale. Sans un coup du destin, les deux amoureux ne se seraient jamais croisés. Antoinette, 36 ans et professeur d'arabe dans une université de Beyrouth au Liban. Jean-Michel, 48 ans et pizzaiolo dans le sud de la France. Leur rencontre, ils la doivent à un parfait coup du hasard, un malentendu. C'est la plus belle erreur de ma vie. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, plus d'un Français sur quatre recherchent le grand amour. Site de rencontre, speed dating, rendez-vous arrangé, cette quête du Graal peut tourner à l'obsession. Jean-Michel et Antoinette, eux, n'ont rien demandé. Leur histoire a commencé par un mauvais clic sur un réseau social. Le reste est digne d'un scénario hollywoodien. Une rencontre hasardeuse, le déclic, puis le mariage. Mais ces histoires inattendues ont-elles vraiment un avis ? Pour le psychanalyste Didier Larue, les relations amoureuses fondées sur le hasard auraient plus de chances de fonctionner que les rencontres traditionnelles. Il y a parfois une certaine appétence à aller vers l'inconnu, précisément. A partir du hasard, il y a l'envie ou, moi, je dirais plutôt le désir pour chacun des deux d'aller un petit peu plus loin. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour nos deux tourtereaux. Tout commence il y a cinq ans par une erreur toute bête. Jean-Michel demande Antoinette en amie sur un réseau social. Je pensais que c'était une copine de classe, d'enfance. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas la reconnaître puisqu'elle n'avait pas de photo. J'ai accepté son invitation par politesse et par curiosité. Il m'a demandé si on se connaissait avant et j'ai compris que c'était une erreur de cliques. Les deux inconnus entament alors une correspondance. Malgré les différences de culture, il se trouve de nombreux points communs. Les quelques mots du début laissent place à de longs mails et l'amour s'installe jour après jour. Un an plus tard, Jean-Michel prend l'avion direction le Liban. Je l'ai reconnu entre... Dans toute la foule, il y avait un sourire au milieu de la foule. C'était le sien. J'oublierai jamais. Le coup de foudre est réciproque. Pour rassurer la famille de la jeune femme, Jean-Michel lui demande sa main. Ils se disent oui en France en décembre dernier. C'est la première personne que tu as vue, c'est elle ? Et tu es venu en France quand même ? Oui. Bah oui, tu vois. Quelle horreur. Les proches de Jean-Michel ont accueilli la jeune femme à bras ouverts. Malentendu ou non, ils n'avaient jamais vu leur ami si heureux. Moi en tant qu'ami, je ressentais son engouement et ce qu'il y avait au fond de lui. Donc je lui dis vas-y. Bon, Antoinette, je ne la connaissais pas, mais je lui fais confiance. Il lui fait fie-toi à ton coeur, fie-toi à ton ressenti et vas-y. Malheureusement, la famille d'Antoinette a beaucoup de mal à accepter cette union née d'une erreur. Le jour de son mariage, seule sa mère était présente. Quand la famille ne soutient pas la personne, c'est dur. Mais je n'ai jamais douté de mon amour pour Jean-Michel. Je suis très apérative et très courageuse. Et Antoinette ne regrette pas sa nouvelle vie. Moi, je veux faire tchit-tchit avec tout le monde pour souhaiter vraiment la bienvenue. Au début de cette belle histoire. Bravo. Dans quelques mois, la jeune mariée s'installera en France définitivement. Un nouveau départ sous le signe du partage et ça commence en cuisine. La pizzeria de Jean-Michel s'est enrichie de nouveautés aux saveurs orientales, comme ce knefé, un gâteau de semoule typique. Ne jamais imaginer que je vais être avec lui un jour et faire des recettes libanaises. Ça me fait plaisir. Et ça a l'air de plaire. On espère que ce sera le premier d'une longue série de knefé. Espérons. Oui. Alors, si demain, un inconnu vous contacte par hasard, prenez le temps de lui répondre. Qui sait, c'est peut-être l'homme ou la femme de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada